En retard, viens, viens ! Allez ! World DJ Tour Salut les Space Invaders ! Aujourd'hui, World DJ Tour vous emmène dans les coulisses du show de Jean-Michel Jarre, la tournée mondiale 2010. Vous allez découvrir la plus impressionnante collection de synthétiseurs au monde. Jean-Michel Jarre vous présente ces machines, toutes en état de marche, et ceci malgré avoir fait quelques concerts aux quatre coins de la planète. Une visite intimiste, rien que pour vous, Jean-Michel Jarre vous dévoile les secrets de la harpe laser et vous parle des légendaires Moog, AKS et Thérémine. Ceci est un document exceptionnel que j'ai eu le plaisir de tourner pour vous hier soir à Stuttgart. Pour aller voir Jean-Michel Jarre en France, vous avez le choix entre huit villes, le 17 à Bordeaux, le 18 à Nantes, le 20 à Marseille, le 21 à Nice, le 23 à Toulouse, le 24 à Lyon, le 25 à Paris et le 26 à Strasbourg. Dans les coulisses du show de Jean-Michel Jarre, c'est maintenant. Attention, soyez prêts à monter sur scène, c'est un document exclusif. World DJ Tour Kikim Garou Ça fait bien plaisir de te voir Jean-Michel Jarre ? Et toi ? Et toi, ça va bien ? Ça va bien, je suis toujours que ça, quand je te vois, ça me fait toujours plaisir. Dis-moi, t'es bien entouré là ? Pas trop mal, il y a pire. Il y a pire, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'il faut faire tous, faire marcher tout ça. Ça c'est fou, ça fait plaisir de voir tout ça. Bah oui, et puis surtout que c'est des machines qu'on voit pas, qu'on voit pas souvent. Alors là, c'est vrai que... Le Mémory Moog, les AKS. Donc ça, c'est les premiers synthés européens qui ont eu le coup d'acte des années 60. C'est quoi, là, dans le setup, le ton ancien ? Ouais, le ton premier, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. C'est de la même marque, de EMS. Et ça, c'est le premier synthé avec lequel j'ai travaillé, même à l'époque du GRM. Je l'ai eu en 68, 67, 68. Et il marche toujours, puisque je m'en fais pas toujours sur scène. Non seulement je suis quelqu'un de soigneux, mais en tout cas, c'est quelqu'un de fidèle et soigneux. Mais en même temps, ça tient vachement bien la route. À partir du moment où il a pris la pluie, il est un peu allié de partout. Là, ça a bien vécu, ça va. Mais il marche. Bien, alors, on peut pas... Le problème, c'est comme il n'y a pas de mémoire. En fait, ils ont une famille de sons par synthé. Donc, du coup, si tu veux, tu fais un son par synthé, parce que le temps de reprogrammer un autre son, t'as pas le temps, entre deux chansons, de reprogrammer l'intégralité des 30 paramètres. Exactement. Donc, du coup, celui-ci, il est fixe sur un son. Celui-là, il fait en gros tout ce qui est noise, les vents, les noises, tous les sons. D'accord, d'accord. Ça, c'est plutôt lié à des FX plus tonaux. Et ça, c'est l'ARP qui est dédié à tous les sons du gros son de cuivre. C'est marrant, ça. Et en fait, le problème, c'est quoi ce filtre manuel-là ? En fait, c'est-à-dire que l'ARP, avec les fadeurs comme ça, on peut pas arriver à régler les trucs correctement. Précisément, c'est ça. Et en fait, ça me permet d'interpréter tous les sons, comme tu le verras tout à l'heure, d'une manière assez précise. Ah ouais, super. Et on a baptisé ça en Belgique le Dick Knope. Parce qu'en flamand, gros bouton, ça veut dire que c'est Dick Knope. Donc je suis très content que j'ai pas une première leçon de flamand. Dick Knope. Gros bouton. Et ça marche bien. Ça marche super bien. Et puis ici, la version du digi-séquenceur. Bon, moi, je connaissais la version en bois. Je connaissais la version avec le meuble. Elle a reconnu la version en bois, la première. Ensuite, il y a eu la version en plastique noir. Et maintenant, c'est la version tactile. C'est la version Matrix. C'est fou. Où on peut, en fait, programmer les séquences. Donc ça, c'est du sur-mesure. Ça t'est développé pour toi, ça. Ça, ça a été développé par un mec de l'IRCAM. Ça, c'est le son de l'art plazaire. Ça, il est dédié. En fait, c'est le syntaxe. On a quatre syntaxes sur scène qui sont parmi les synthés qui sonnent le mieux au monde dans les polyphoniques analogues. Et celui-là, il est dédié uniquement à l'art qu'on va voir là. Ça, c'est le RMI qui est aussi un instrument unique. Il doit y en avoir quatre en Europe. Et c'est un instrument génial. C'est le premier synthé à synthèse additive. Tous les synthés marchent sur le principe de la synthèse, comme tu le sais, de la synthèse soustractive. Soustractive, tu enlèves. En enlevant, à partir du spectre total, tu enlèves des fréquences. Là, en fait, tu les rajoutes un peu comme le système des orbes. Un peu comme l'orgamon, avec les harmoniques. Sauf que ça fait des sons qui sont, qu'on entend beaucoup, que j'ai utilisé beaucoup d'oxygène et d'autres choses, qui ont un son avec une patate pas possible. Et surtout, des sons très cristallins, des sons de cloche, des sons de tricoterie. Il est très, très bon pour ça. C'est fou, ça. Il a un arpeggiateur et surtout un filtre infernal qui est vraiment très, très bien. Ça, c'est Arlette. Alors, Arlette, que tu connais bien. Oui, oui. Les fameuses nuits passées avec Arlette me donnent des bons souvenirs. Et alors, en fait, les premières séquences d'oxygène, je les ai faites avec ça. C'est-à-dire qu'on joue au temps réel, tu fais record play et ça joue plus ou moins, ça rejoue plus ou moins ce que tu as fait. Ah oui, tout à fait. On l'entendra plus fort tout à l'heure. Oui, oui. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce... Là, c'est un clavier maître, celui-ci. Ça, c'est le clavier maître de l'AKS parce qu'en fait, c'est le seul clavier qu'il fabriquait à ce moment-là. Ah, donc, tu étais obligé de prendre un... C'est un truc assez particulier. Ah oui, c'est rien à voir avec du midi, quoi. Ça marche par un tir par octave et c'est un truc infernal à l'anglaise. Bon, alors, parle-moi un peu de la France. Parce que là, aujourd'hui, on est à la Chaut de Garde. C'est super, on a pris le train, on a papoté et tout ça, c'était super. On a fait un gros reset. Oui, c'était tout à l'heure. Mais donc, alors, tu viens en France, ça commence par Bordeaux. Il faut que tu fasses un peu de promo. Il faut que tu donnes rendez-vous un peu au Space Invaders sur la France. Non, mais en fait, c'est cette tournée qui m'emmène autour du monde. Il y a l'étape pour moi la plus importante, c'est l'étape française. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en France. C'est super. Et que c'est vrai que je commence pour huit concerts qui sont exceptionnels pour moi. J'espère que ça sera exceptionnel aussi pour les gens. et je fais le 17 à Bordeaux, le 18 à Nantes, le 19, il y a un journée off, le 20 à Marseille, le 20 à Nice, le 21 à Marseille, c'est le samedi, je crois que c'est ça. T'inquiète pas, je l'afficherai sinon. Le 23 à Toulouse, le 24 à Lyon, et là, c'est une grosse semaine. C'est 23 à Toulouse, 24 à Lyon, 25 à Paris, 26 à Strasbourg. Un jeu de foufou qui démarre parce que c'est vrai que c'est cette tournée intérieure pour toi. Ça te fait bizarre, toi qui étais plutôt outdoor, gros. Oui, et puis il y a des gens qui font plutôt des tournées d'adieu. Moi, c'est une tournée de débutants. Jean-Michel, je vais faire comme les autres. Il y a aussi une autre pièce de musée que j'aime beaucoup, qui est le Moubi Bératien, qui est le premier quittare. Ça, j'avoue que je suis très jaloux. Celui-ci, je ne sais pas comment tu fais, parce que c'est hyper lourd. C'est hyper lourd, ça. Il faut faire de la gym avant. La gym avant, sinon tu te tords le dos. Celui-ci est magnifique. J'avoue que Moubi Bératien, ils sont géniales. Le seul endroit où j'en ai vu un autre, c'était le fameux magasin au Japon. Tu sais, je t'avais envoyé l'adresse. Ils en avaient un comme ça. Et puis je m'étais retenu, je ne vais pas le ramener dans l'avion. C'est lourd. Mais c'est magnifique. Il a un son qui est génial. Ça, c'est quand même ta marque de fabrique, la harpe. Ah oui, ça, c'est un instrument qui est éclatant. Il faut voir s'ils ont mis le son classique. Ça va venir. Elle a évolué ? Elle a évolué depuis où ? Elle a beaucoup évolué, notamment avec... C'est-à-dire que maintenant, elle marche ça très bien. Elle a différents programmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le start-stop et il y a le next qui permet de passer d'un programme à l'autre. C'est comme dans plusieurs morceaux. On ne peut pas avoir autant de notes qu'un clavier, parce que sinon, on n'a pas assez de puissance au niveau des rayons. Tu veux dire que tu es limité en nombre de notes ? Tu es limité à 4, 5, 6, 7, 9. Et donc, je suis obligé à chaque programme... C'est comme un programme change. Donc, pour chaque partie du morceau, j'ai un programme change qui me permet d'aller chercher les notes. Ça, c'est le premier. Alors ensuite, on a le verse 1. Verse 1, c'est bon pour jouer. Verse 2, d'accord. La vache est obligée de changer, donc, à chaque partie, quoi. Verse 1, b, le retour. Et puis, avant, on dévoit deux, ça, c'est l'autre morceau. Et... Pourquoi faire simple ? Pourquoi faire simple, quand on... Alors, il vaut mieux faire des gants, parce que sinon, on peut allumer une cigarette, si tu laisses fondre. Voilà. Ah, pas mal, bravo. Ah, c'est fort. Ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est génial. Voilà. Donc, ça, 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 ça fonctionne. Alors, il y a un autre instrument magique aussi, qui est le... On va le fermer. C'est le Thérémine. Ah, oui, Thérémine. Parce que c'est quand même un truc magique. J'ai beaucoup gagné en Thérémine. Tu veux voir ? Ah, mais ça, au niveau de la justesse, je ne sais pas comment tu fais, parce que c'est hyper dur, quoi. C'est fou, hein. C'est... C'est bravo, c'est magique. Vas-y, alors que c'est hyper poétique, quoi. Tu te racontes un peu ? Et puis, alors ça, quelle année, ça ? 1929. Donc, 1929. Ça a été inventé dans les années 30. Et l'histoire, c'est que ce mec, qui s'appelait Léon Thérémine, a fait une démonstration à Staline. Ah, oui, c'est vrai. Je t'avais raconté cette histoire. Et que Staline a été tellement bluffé qu'il a envoyé Thérémine aux États-Unis pour faire la démonstration, pour montrer à quel point la technologie soviétique était puissante, etc. Évidemment, quand il est aux États-Unis, il n'est plus voulu en venir. Il s'est fait choper par le KGB, qu'il a kidnappé, ramené en Russie. Et pendant 15 ans, il a travaillé pour les scientifiques, mais en développant toute la musique électronique, tous les synthés qui ont été piqués. D'ailleurs, quelqu'un comme Moog a été influencé par les travaux de Thérémine, qui faisaient derrière dans un truc. C'est fou, hein. Donc, il y a plein de synthés intéressants. Donc, on va faire un peu ça en chèque, maintenant. Bon, allez, je vais te laisser. Je t'embrasse. Sans chèque ? Merci. Allez, écoute. Merci, vous êtes venus. Non, mais c'est super. Merci. Bon, alors, je vous attends. Voilà, donc, je crois que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. On va remarquer les dates, voilà. Comme ça, vous pouvez savoir où passer une très bonne soirée et venir voir Jean-Michel. Mais j'avoue que déjà que je suis bluffé par tout ce que je vois ici et j'ai hâte de me retrouver ainsi tout à l'heure pour profiter du spectacle. Alors, bon son chèque et à plus tard. Très vite. Salut Jean-Michel. Ciao. Et voilà, l'Espace Invader, c'est terminé pour le voyage aujourd'hui. Soyez toujours prêt. Au pied de la porte, vous mettez le passeport et la valise. Prochain World DJ Tour by Joaquim Garou. Très bientôt. Salut. World DJ Tour, Joaquim Garou.